Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui, on parle de l'Action 2 de chez DJI. Je vous détaille tout ça après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je parle d'informatique au sens large, d'astuces, de tutos, d'informations, de DIY, etc. Alors, l'Action 2 de chez DJI, au niveau qualité vidéo, elle fait réellement de belles vidéos. Elle filme en 4K à 120 images secondes. Le capteur est de 1 pouce sur 1,7. Elle possède un très grand angle de vision de 155 degrés, une très bonne stabilisation Rock Steady 2.0 et un maintien de l'horizon, Horizon Steady 2.0, mais seulement en 1080p et en 2,7K. Alors, l'Action 2 de chez DJI possède des fixations. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de ce format, de ce mode de fixation, mais à la limite, pourquoi pas ? Ceci étant, il faut savoir que le système de fixation par pendentif, il y a des risques. Même DJI vous informe qu'il est préférable d'utiliser d'autres systèmes de fixation que le format pendentif, parce qu'apparemment, il ne tient pas très bien. Personnellement, je ne l'ai pas testé. Étanchéité. Donc, l'Action 2 de chez DJI permet une étanchéité, sans un module supplémentaire, jusqu'à 10 mètres. Au niveau du stockage, il faut savoir que l'Action 2 possède un stockage interne de 32 Go de RAM au total, moins le système d'exploitation utilisé par l'Action 2 de chez DJI. Concrètement, il vous reste entre 22 et 24 Go d'espace de stockage, ce qui est, pour ma part, très limitatif. Alors, faites très attention, parce que sur le site de chez DJI, il vous informe que vous pouvez mettre une carte SD de 256 Go. Alors, en effet, il est possible de rajouter une carte SD, mais c'est sur le module complémentaire, et non pas sur l'Action 2 directement. Donc, faites très attention par rapport à cela. Je trouve que chez DJI, les informations ne sont pas très claires et faciles à comprendre, je trouve. Ça me paraît un peu ambiguë, on va dire. Alors, au niveau autonomie, l'Action 2 de chez DJI permet une autonomie de 70 minutes d'enregistrement en 1080p. Ce résultat est fait par des tests de chez DJI dans un laboratoire, donc en désactivant au maximum toutes les options, et puis bien entendu en économie d'énergie. Personnellement, juste avec l'Action 2, juste le module en lui-même, avec les tests que j'ai effectués, et personnellement en 4K, en activant la stabilisation, moi personnellement, j'ai enregistré à peine 20 minutes de vidéo. C'est pareil, l'Action 2 de chez DJI a un très très gros problème de chauffe. Alors, DJI sont au courant de cette information. J'espère qu'ils vont effectuer un correctif dans les semaines à venir, mais en attendant, elle chauffe énormément. Donc, faites très attention par rapport à cela. Il faut savoir que si vous filmez dehors, et que ça fait froid, je pense que ça devrait passer, ceci étant, dans une pièce avec une température de 22 degrés, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle chauffe et puis elle s'arrête. Alors, pour recharger et exporter vos rushs, il faut savoir que l'Action 2 n'a aucun port USB. Donc, si vous voulez exporter vos rushs, il va falloir dans un premier temps que l'Action 2 a de la batterie, donc il va falloir la recharger avant, et puis par la suite, télécharger une application sur votre téléphone pour pouvoir exporter vos rushs de l'Action 2 directement sur votre ordinateur via l'application. Il est aussi possible de transférer vos rushs sur le module complémentaire, puisque dans le module complémentaire, il y a une batterie plus un port SD, donc de par le fait, vous pouvez mettre une carte SD dans le module complémentaire, et puis transférer vos rushs d'Action 2 directement dans le module complémentaire. Mais il faut savoir que pour transférer ne serait-ce qu'un quart d'heure de rush, c'est extrêmement, extrêmement long pour le transfert. Donc, personnellement, moi, je le déconseille. En rajoutant ce module complémentaire à la DJI, ça va aussi recharger la DJI. Alors, il faut aussi savoir que si vous branchez le module complémentaire à la DJI, vous allez pouvoir enregistrer directement vos rushs sur la carte SD du module complémentaire, et non pas dans la mémoire interne de l'Action 2. Pareil, si vous branchez le module complémentaire, ça vous permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Par contre, il faut savoir qu'en ayant branché l'Action 2 au module complémentaire, il vous sera complètement impossible de plonger celle-ci dans de l'eau puisque le module complémentaire n'étant pas étanche, du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser sous l'eau, ce qui est un peu dommage. Au niveau du prix, il faut savoir que chez DJI, ils ont sorti deux modules, deux versions. Le premier pack avec un module complémentaire qui vous permet de recharger l'Action 2 et d'utiliser ce module complémentaire comme stockage, puisqu'il y a la possibilité de mettre une carte SD. Donc ça, c'est le pack numéro 1 qui est vendu aux alentours de 399 euros. Et puis, il y a le pack 2 qui s'appelle le bundle double écran, donc double écran. Ce pack est vendu à 519 euros. Et là, vous avez donc l'Action 2 de chez DJI, plus le module complémentaire qui vous permet aussi de visualiser ce que vous êtes en train de filmer. Là aussi, je ne vois pas trop l'intérêt de ce pack 2. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. En conclusion, alors je trouve que l'Action 2 a de très bonnes caractéristiques. Elle a un ultra grand angle, 155 degrés, donc ça, c'est plutôt chouette. Elle permet de faire de très, très belles images quand on filme en 4K. On peut filmer en 4K 120 images secondes, donc ça aussi, c'est pareil, c'est assez plaisant. Le seul bémol et les points négatifs de cette Action 2, c'est que du coup, elle chauffe énormément. Une mémoire interne de 22 gigas d'espace de stockage que je trouve très limitatif. Une batterie interne qui est aussi encore plus limitatif. Si vous voulez exploiter à 100% cette capacité de l'Action 2, il va falloir brancher le module complémentaire. Par contre, je ne vois pas l'intérêt dans ce cas-là d'avoir sorti un petit module histoire de dire on fait une caméra ultra petite alors que pour moi, elle est inexploitable. Si je l'ai vraiment exploité, il faut brancher le module complémentaire. Et donc du coup, on revient avec les mêmes dimensions qu'une Action 1 pour le coup. Il faut savoir que l'Action 1, c'est pareil, elle chauffe un peu mais elle ne se met pas en arrêt. Donc vous pouvez filmer une heure sans aucun problème. L'Action 2, très gros problème de chauffe. Alors bon, il faut espérer que DJI puisse corriger ce problème dans un avenir très proche mais je ne vois pas l'intérêt de sortir un module extrêmement petit et qui ne soit pas exploitable à 100%. Donc là, il faudra me dire en fait, pourquoi vous avez sorti un module ultra petit et pas du tout utilisable en fait. Donc je pense que ces DJI, ils ont voulu partir dans un domaine en sortant un module très petit et puis avec des systèmes d'accroche. voilà, pour ma part, je pense que ce n'était pas fatalement la bonne direction. Pareil, cette caméra ne filme qu'en 4K 120 images secondes. Il faut savoir que chez GoPro, elle filme en 5,3K et puis à l'heure actuelle, les téléphones que nous avons et notamment les Samsung filment déjà en 8K. Donc j'aurais espéré que chez DJI, il se soit mis à jour et qu'on puisse filmer au moins en 8K. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas acheté cette caméra, je l'ai testé en magasin et je ne pense pas l'acheter. Je vais attendre que DJI nous sorte un nouveau produit donc l'Action 3 ou alors éventuellement aller chez une marque concurrente et notamment chez la GoPro 10 puisqu'apparemment elle a l'air d'être plutôt pas mal. Ceci étant, je ne l'ai pas testé non plus. Peut-être qu'il serait intéressant de faire un comparatif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez faire de cette Action 2, est-ce que vous comptez l'acheter ou pas du tout ? Est-ce que vous voulez éventuellement la tester avant de pouvoir l'acheter ? Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, de liker éventuellement si cette vidéo vous a servi. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501